Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui ensemble, nous allons aborder les événements publics dans Destiny 2. Sachez qu'il existe réparti sur les 4 planètes au total 8 événements publics et que chacun de ces événements publics peut être tout simplement passé en épique à l'aide d'une simple petite astuce qui diffère en fonction de chaque événement. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, événement par événement, quelle est la petite méthode pour passer chacun d'entre eux en mode épique. Et c'est parti, on commence tout de suite avec le premier événement public. Il s'agit du premier serviteur éthéré. Il s'agit donc de ce gros serviteur déchu. Alors pour passer cet événement en épique, rien de plus simple. A un moment donné de l'événement, vous allez voir 3 mini serviteurs de transport qui vont spawn de part et d'autre du gros serviteur. Il faudra donc mettre tout ce que vous avez le plus vite possible pour éliminer ces 3 petits serviteurs et l'événement public va automatiquement passer en épique. Alors conséquence de tout cela, le gros serviteur sera encore plus résistant et encore plus puissant. Ce sera donc un petit peu plus difficile de terminer cet événement. On poursuit. Deuxième événement, la sondeuse. Alors il va falloir dans un premier temps tuer les psions et autres ennemis qui se trouvent à proximité de la sondeuse. Ceci jusqu'à ce que la plateforme surchauffe et quand un dôme orangé va se mettre à brûler tout autour de la sondeuse, il va falloir rentrer à l'intérieur et tirer sur différentes bouches d'aération qui vont se trouver sur cette sondeuse. Il y aura donc une grande grille à éliminer au sommet de cette dernière et deux plus petites qui vont se trouver au milieu et tout en bas de la sondeuse. Une fois ceci fait, l'événement passe en épique, c'est-à-dire qu'un très gros boss de couleur jaune va spawner sur la zone, zone qui elle-même sera d'ailleurs beaucoup plus large. Le troisième événement public, il s'agit de l'excavation cabale. Il va falloir rester dans une zone pour la défendre, ceci jusqu'à apercevoir un petit vaisseau cabale qui va tourner régulièrement au-dessus de vous. Il faudra donc tirer sur ce vaisseau et l'éliminer, ce qui va donc passer l'événement en épique. En version épique, vous aurez donc à affronter un très gros boss cabale super fort et sachez même qu'il y aura certaines versions, parfois où vous pourrez même avoir un chien avec une pièce d'armure en or. Le quatrième événement public se nomme Poursuivez l'infection. Il va donc falloir éliminer la grosse infection qui va spawner à plusieurs endroits successivement. Oui, mais comment puisque celle-ci est immunisée ? Et bien c'est très très simple, au lieu de perdre votre temps à essayer d'éliminer les petites infections autour d'elle, passez simplement dedans, ce qui va vous donner un petit bonus pendant quelques secondes. Ce bonus va vous permettre tout simplement de faire des dégâts sur la grosse infection. Une fois que le bonus disparaît, vous repassez à nouveau dans les multiples petites infections qui sont autour de la grosse infection et cela va vous permettre tout simplement de DPS, l'infection centrale, successivement, c'est-à-dire à chaque fois que celle-ci va se téléporter. Une fois que l'événement passe en épique, vous allez pouvoir éliminer un gros boss corrompu sans vous soucier, encore une fois, des petites infections qui vont être par-ci par-là sur la map puisque celles-ci vont totalement disparaître une fois que le gros boss sera éliminé. Événement numéro 5, il s'agit de l'extraction de l'humaine. Donc pour ce faire, il va falloir éliminer trois petits monticules avant de tuer le boss de chaque zone. Donc sur cet événement public, de base, vous avez trois zones successives à cliner totalement. Et bien sachez qu'il y a un petit monticule qui spawn à chaque fois sur chacune des zones. Il faut donc l'éliminer avant de tuer le boss de chaque zone. Une fois que l'événement passe en épique, vous aurez simplement à éliminer le gros boss qui va spawn sur l'événement. Événement numéro 6, détruire le ténébrion. Il va donc falloir récupérer tous les canons brûleurs. Comment faire ? Et bien tout simplement lorsque le premier ténébrion spawn, lorsque vous le couchez, celui-ci va vous lâcher des charges. Ces charges, vous les récupérez et vous les mettez dans les réceptacles qui se trouvent de part et d'autre de chacun des dômes qui contiennent les canons. Lorsque vous placez une boule dans chacun des réceptacles, cela vous donne accès aux canons et une fois que tous les canons sont libérés, un deuxième ténébrion va alors apparaître. Vous aurez donc débloqué la version épique de l'événement. Septième et avant-dernier événement, le rituel des sorcières. Il va falloir activer un portail et tuer deux petites sorcières pour faire spawn la plus grande prêtresse lors de cet événement. Comment le passer en épique ? C'est très très simple, juste avant d'éliminer la grande prêtresse, sachez qu'il y a deux petits cristaux qui se trouvent de part et d'autre du portail, en hauteur à gauche et à droite. Il va donc falloir vous mettre dans les cercles d'invocation de la ruche et éliminer ces deux cristaux afin de pouvoir faire spawn un énorme chevalier. Éliminez le chevalier ainsi que la prêtresse restante et vous aurez validé l'événement en épique. Et enfin, huitième et dernier événement public, il s'agit d'interrompre la construction Vex. Alors tout simplement, vous allez avoir notamment sur Nessos une structure Vex qui va spawn et il va falloir empêcher tout sacrifice Vex sur cette structure. Donc ça, c'est la version basique de l'événement. Pour le passer en épique, vous remarquerez qu'il y a trois portails qui vont apparaître de part et d'autre de la structure. Ces portails sont indiqués par un petit faisceau lumineux. Il va falloir tout simplement rester sur ces trois portails et les charger complètement. Ceci, bien sûr, en défendant toujours la structure principale et en évitant tout sacrifice sur cette dernière. Donc une fois que vous avez activé à 100% les trois portails, un gros boss va spawn et il ne vous reste plus qu'à défendre la structure et éliminer ce gros boss Vex. Et voilà, j'ai fait le tour des huit événements publics et de leur version épique. Sachez bien évidemment que c'est beaucoup plus intéressant de les faire en épique. En termes de loot notamment, vous pouvez entre autres obtenir de l'exotique. Enfin, si vous avez beaucoup de chance. Alors en ce qui me concerne également, je vous conseille de faire ces événements épiques à plusieurs. Déjà parce que c'est plus sympa et ensuite parce que ça vous facilitera grandement la tâche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501